bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs et bien cette vidéo sera sur la fin de mon périple en Espagne et bien vous allez voir tout mon parcours pour rentrer en France allez bon visionnage non mais dis donc toi tu n'aurais pas oublié de t'abonner allez un petit clic Sous-titres par Jérémy Diaz bonjour à tous bon ben voilà je suis arrivé après les barres des nas je suis arrivé dans un petit coin à une trentaine de kilomètres des barres des nas c'est vraiment trop de monde on peut pas y dormir donc du coup j'ai préféré trouver un petit coin au bord d'un lac je vais vous montrer ça pour un petit lac je dirais pas on pourrait même penser que c'est un que c'est une mare bon j'exagère bien sûr je suis à 10 mètres d'un petit lac il y a beaucoup de vent c'est bien dommage parce que là quand je suis toute seule il n'y a pas de vis-à-vis c'est l'idéal pour pouvoir faire un alors malgré tout j'ai été préparé tout pour faire un feu ce soir si le vent arrive à se calmer ben c'est génial ça sera tout prêt sinon et ben et ben ce sera la cuisine à l'intérieur je vous montre ça ma petite préparation de du petit feu de camp donc là j'ai mis les petites pierres 1 comme il faut là j'ai trouvé le petit bois et moyen bois et là j'ai trouvé la super bûche qui avait déjà cramé d'ailleurs mais ça va bien faire des braises ça maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour pouvoir faire ce petit feu ce soir ça serait vraiment génial parce que ben demain je vais commencer ma remontée sur la france voilà j'ai fait tout ce que je voulais voir enfin j'ai vu tout ce que je voulais voir pour un premier séjour un peu un premier périple ben je suis très contente et toute façon l'espagne j'y reviendrai enfin tout va dépendre des circonstances un politique et autres bien sûr parce que ça n'a pas le prix de l'essence et tout ce qui s'ensuit enfin des carburants et il est sûr que on y réfléchit à deux fois enfin bref c'est comme ça mais l'espagne moi vraiment comme dit les jeunes j'ai kiffé je sais pas si ça se dit encore d'ailleurs il ya plein de spots les gens sont gentils franchement l'espagne c'est magnifique il ya la mer il ya les lacs il ya les déserts la montagne j'ai pas fait de la montagne parce que ben il a fait quand même froid c'est quand même froid donc j'ai pas fait la montagne mais ça aussi ça serait à faire ça ça me plairait aussi enfin bon voilà allez ben à ce soir je vous dirai si si c'est possible de faire le feu et on 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, et bien voilà mon périple touche à sa fin, là je suis on va dire à 80 km de Saragosse, et bien je vais m'y rendre, enfin prendre la direction pour entrer en France, alors je le fais en plusieurs jours, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à filmer, mais bon voilà je suis sur le retour. Musique Bon voilà ça y est, j'ai conduit plus de 250 km, je suis morte, parce que j'ai cherché, j'ai fait deux coins, pour pouvoir me poser pour ce soir, Puis il y en a un, j'avais 20 km de route, mais alors, enfin deux chemins tout chaotiques, c'était même plus de la route, deux chemins tout chaotiques, au bout de 4 km, j'ai dit stop. Oh génial, hop, j'ai refait demi-tour, j'ai recherché un endroit, et là je suis tombée sur celui-ci, ça a l'air d'être pas mal, j'ai une belle vue, c'est un endroit où il y a une petite chapelle, Donc elle est fermée, j'ai été voir déjà, mais bon voilà, entourée de pain, ça a l'air vraiment tranquille, donc ça va le faire, parce que j'en ai marre là, Puis je commence à avoir un petit point au dos, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéopathe, Ouais parce que j'ai répété trois fois, je ne suis pas arrivée, avant que ça s'aggrave, donc dès que j'arrive chez moi, je vais le voir, qu'ils me remettent tout ça en place, Voilà, petite chapelle, en haut d'une colline, avec un beau point de vue, je vous montre ça. Depuis hier, je n'ai pas pu faire le petit barbecue, le feu que j'avais commencé à préparer, parce que le vent ne s'est pas calmé, Enfin si, il s'est calmé un petit peu, mais pas assez pour allumer le feu, et je ne veux pas non plus être un petit peu trop tendu. Donc en arrivant ici, quand je me suis garée, qu'est-ce que j'ai vu ? Un feu qui était déjà, enfin un feu, les pierres qui étaient déjà mises, il y a déjà eu du feu, Moi du coup j'ai été me chercher des pommes de pain, du petit bois, il est un peu plus gros. Donc j'espère que le vent ne va pas se lever, pour pouvoir faire un petit barbecue ce soir, ça, ça serait cool, j'aimerais bien. On attend ce soir pour allumer le feu, allumer le feu. Et voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre les braises, et mettre la grille dessus, pour mettre le poulet dessus aussi. C'est pas joli ça ? Bon, l'enfant se présente bien. Oh, je pense que je vais me régaler, hein ? Bien sûr, je ne vais pas manger tout ça ce soir, c'est pour un ou deux jours, facile. Voilà. Et en plus de ça, il fait vraiment doux, je suis encore en t-shirt. Ah, il y a un petit coucher de soleil, on va aller voir ça, je vous montre ça. Oh, il est caché. Ah, quoique, si on s'approche. Ah, ben voilà. Coucher de soleil. Hello. Barbac. Oh, oh, oh. La vielle n'est pas belle, là ? Hein ? Franchement. J'en profite, parce que bientôt, ça sera fini. Pour un petit bout de temps. De toute façon, je vais repartir, mais beaucoup moins loin, certes. Mais je vais repartir. Waouh, c'est quoi ? Ah, mais c'est un renard qui court, là. Oh, l'autre, il doit sentir la viande. Bon, je prépare le bâton, là. Viens ici, tu vas voir. Oh, non, mais c'est vrai, hein, ce n'est pas des conneries, hein. Je l'ai vu courir. Juste là, et il doit être par ici. Il a dû sentir. Déjà, sur la route, il y en a un qui a traversé juste devant moi. Purée. Bon, les lapins, hop. Je ne les compte même plus. Bon. J'espère qu'il va avoir peur, hein. Qu'il ne va pas venir. C'est à moi. C'est ma bouffe. Tu vas voir. Non, je ne lui ferai pas de mal, bien sûr, non. Mais bon, qu'il ne vienne pas s'approcher, hein. C'est sûr que là, on ne va pas être copains, hein. C'est sûr. Mais là, il doit sentir la bouffe, hein. Bon, je vais retourner tout ça, moi. Allez, à plus. Eh bien, après, ce coucher de soleil. Toujours en train de cuire. Eh bien, regardez. Se lever de lune. Ah. J'ai faim. Bonjour à tous. Bon, ben, voilà. Je vais reprendre la route. Ce petit coin vraiment sympa, calme. Et je n'ai vu personne. Oh là là là. Ça, c'est super. Avec le petit feu de bois que j'ai pu faire hier soir, en faisant un petit barbecue. Ça, c'était bien agréable. Donc, voilà. Là, je me dirige vers Géronne. Donc, je remonte vraiment au fur et à mesure, tout doucement. Là, je retraverse toute l'Espagne, le haut de l'Espagne. Je préfère rester en Espagne qu'en France. Ben, le carrément est moins cher, déjà, d'une. Donc, puis, les kilomètres, ça s'avère à peu près pareil. Donc, je reste encore en Espagne. Allez, c'est parti. Et bien, voilà. Ça y est. Je suis à 50 kilomètres de la frontière française. Je suis un petit peu au-dessus de Géronne. J'ai trouvé un petit coin là. Il est 16h30. Au bord de la route. Un non-Port4Night. Je suivais pour aller à Port4Night. Et j'ai vu ce petit coin. Je me suis dit, tiens, ça me plaît bien. Donc, voilà, je me suis arrêtée. Encore un en plus à mon actif. Je commence à devenir fortiche. Demain, je reprends la route. Et donc, je vais passer la frontière. Je rentre en France. Je me dirige vers la Drôme. Je revends le sol. Et après, je rentre chez moi. Donc, voilà. Je vais repartir. Mais je ne sais pas quand, par contre. Je vais profiter de ma dernière nuit en Espagne. Car je ne sais pas quand je pourrai y retourner. J'espère l'année prochaine. Ça, malheureusement, l'avenir est tellement incertaine qu'on ne sait pas du tout où on va. Allez, on garde espoir. De toute façon, à l'année prochaine en Espagne. Ça, c'est sûr. Allez, à tout à l'heure. Je vais me balader, moi. Je suis partie avec mes tongs. Je ne m'en suis même pas rendue compte. Pour faire de la randonnée, ce n'est pas très bon. Ça va, c'est un chemin. Donc, c'est plus de la balade que de la randonnée aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai pas mal conduit. J'ai conduit 3h30. Donc, c'est un petit peu pour se faire du bien aux jambes. Parce que mon mal de dos me titille encore. Ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Mais j'ai quand même pris rendez-vous chez l'Ostéo. Comme ça, je serai tranquille. Eh ben non, ce n'est pas le soleil. C'est la lune qui se lève. Elle est rousse. Magnifique. Et là, je suis sûre qu'avec la GoPro, ça ne va pas rendre grand-chose. Mais c'est magnifique. Le coucher du soleil, il est là. Voilà. Eh ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit. Plein de beaux rêves. Et puis, à demain. Allez. Ciao. Bonjour à tous. Eh ben, j'ai passé une excellente nuit dans ce petit coin d'Espagne, pas loin de Gironne. Enfin, un petit peu au-dessus de Gironne. Enfin, je vais faire de l'essence déjà, un petit peu avant de passer la frontière. Mais juste en dessous, bien en dessous. Parce que plus on s'approche de la frontière, plus les prix augmentent. C'est des malins ces Espagnols. Donc, ce n'est pas la peine non plus d'attendre la dernière minute. Je vais faire le plein, peut-être à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Comme ça, j'aurai le plein. Et puis après, ça va faire mal quand je vais retourner en France. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis arrivée en France. Je suis un petit peu au-dessus de Montpellier. Dans un petit coin bien sympa. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Donc là, franchement, un beau petit coin. Je suis bien contente. Donc, là, je vais faire une petite rando. Parce que, ben, il est 16h. Donc, le temps de dégourdir les jambes après 4 heures de route. Allez, à tout à l'heure, vous. Hou hou hou. Eh ben, il est 19h passée. 19h30 par là. Eh ben, on sent la fraîcheur arriver. L'humidité. Ah, ce n'est pas l'Espagne. C'est sûr. Oh, oh, oh. Mais bon. On va s'y faire, hein. En température. Je suis encore en Tongue. Mais j'ai mis un petit peu, là. Parce que là, ça ne passe plus du tout. J'aime bien moyer l'eau, moi, pour voyager. Franchement. Ah, c'est plus tranquille. Tu fais moins de kilomètres. Quoique là. Donc, ça fait deux mois que je suis partie. J'ai fait quand même. Je suis partie. Il y avait 22 000 et quelques. J'en suis à 27. Ouais, j'ai plus de 5 000 kilomètres. Je ne suis pas rentrée encore chez moi. Ouais, donc, c'est un coup de 5 000. Ouais, c'est un petit 6 000, là. Je le sens, le petit 6 000, là. Arrivée. Wow. Mais bon. Franchement. Je n'ai pas fait attention. J'allais où ça me plaisait. Où j'avais envie. Donc, ben voilà. On fait des kilomètres dans ces cas-là. Bon, allez. Bonne soirée. Je vous dis à demain. Où je vais rejoindre la Drôme. Ciao. Bonjour à tous. Enfin, presque bonsoir. Parce qu'il est 18h. Enfin, 19h bientôt. Ben voilà. Posé dans un coin, dans la Drôme. Sympa. Petit bivouac. Et puis, ben bien sûr, le petit feu. Qui va être allumé bientôt. Et les brochettes qui sont préparées. Ah, les brochettes, elles sont là. Voilà. Prêt à être mis sur le feu. Allez, maintenant, on va allumer le feu. Et ça, c'est le porc. Et ça, c'est le bœuf. C'est le bœuf. Il n'y a plus qu'à attendre. Non, non, c'est pas pour toi. Non, 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 non. Non, non, non. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça, c'est le bœuf. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour quelques jours, je vais devoir m'occuper de Yellow, l'emmener chez le concessionnaire pour voir 2-3 petites choses parce que la garantie s'arrête. Pareil pour Fiat pour la révision et puis une autre petite chose, rien du tout. Je repartirai mi-mai, fin mai, je ne sais pas encore exactement quand. Eh bien, à bientôt ! Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez partagé avec moi mon retour en France, même avec une petite pointe de nostalgie. Mais bon, c'est comme ça, j'y retournerai de toute façon, ça c'est certain. Eh bien, n'oubliez pas de mettre le pouce, eh oui ! Et puis bien sûr, abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait. Allez, un petit abonnement ! Et puis laissez-moi un commentaire, j'y réponds à chaque fois. Et en attendant mon prochain départ, eh bien, je vous dis à bientôt ! Ciao !